...de France, il s'appelle Grégory Bouchelaghem, mais vous le connaissez certainement sous le nom de Greg M.M.O. ! 1m91, 7 victoires, 4 défaites en professionnel. Il est âgé de 46 ans et il a été pesé à 92,1 kg. Mesdames et messieurs, Grégory Bouchelaghem, Greg M.M.O. ! Applaudissements Antonio, parlez-vous en anglais ? Ah, parfait ! Donc, demain, Paris, France, le premier événement de l'Hexagon MMA 17, against this famous fighter, which maybe you know also is very famous in France, on YouTube, etc. So, how do you see this fight tomorrow ? Preparations, it's really good. I don't have injury, I'm prepared. Only I have one problem with weight cut, but now is everything okay. I want to thank the organization to come. for me, this is a pleasure and a big opportunity to be main event in this big organization, the big event. I also respect Greg. He showed that he's a good man, but today, when Cage close, we go to last block. The preparation s'est bien passée. A little problem for the cutting, but apart from that, now, everything goes well. He's very happy and very proud to represent the Xagon MMA tomorrow, in the main event. He respects Greg, even though tomorrow, when Cage is closed, I believe you'll have understood that there will be blood. We've understood the same thing. So, one last word, maybe for your fans in Serbian, who are going to watch the show? I don't know. I am ready. I always go for a knockout. I know Takti Zinga. And I call everybody to don't blame. This fight will be fast. And we will do the best we can to put some show for the public, for the MMA fans. and this is our job. Thank you. He's ready. He likes to fight. He's going to look for the KO. He said, in a very simple way, don't close your eyes, because, indeed, it could be very fast. He has the will and the ambition to offer a good fight to the public and to the viewers of the world. Thank you again. See you tomorrow in the main event. Thank you. Thank you. On se retrouve une nouvelle fois ici à Hexagone MMA. Avant de poursuivre, un mot sur votre adversaire. On ne va pas se mentir, il y a énormément de critiques. Moi, j'ai vu vos réponses. Vous respectez. Vous savez ce que c'est, contrairement à moi et en général à ceux qui critiquent, que d'entrer dans la cage et que tout peut arriver. Donc, un mot par rapport à votre adversaire de demain soir. Tu as tout à fait raison. Monter dans la cage, ce n'est pas donner à n'importe qui. On voit qu'il y a des gars qui étaient anciens combattants professionnels qui peuvent être des influenceurs maintenant et qui combattent. On a vu qu'il y a des rappeurs mais qui montent aussi dans la cage. Donc, tout ça, ça mérite le respect. Antonio, c'est un mec qui va à la bagarre. Donc, on sait que qui gagne ou qui perde, il ne fait qu'un round. Donc, voilà. Je pense que ça ne va pas durer très longtemps. On va s'envoyer tout ce qu'on a et ça va être un sacré spectacle. On a eu un chaos expéditif, on a eu une soumission. Qu'est-ce qui reste pour demain, pour la victoire ? Si je peux gagner avec mon ancienne spécialité les coups de pied, j'en serais ravi. Un bon aikik ou un coup de pied retourné dans le ventre, ce serait pas mal. Mais ne traduis pas. Non, 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 non. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, je ne parle pas la langue, quoi qu'il arrive. Un dernier mot. Avant ce rendez-vous, demain, le main event, le zenith sera plein à craquer, l'ambiance sera folle. C'est toujours un bonheur. Ce genre de rendez-vous, vous mettez en avant le MMA, Hexagone MMA. Qu'est-ce que vous attendez pour demain, pour la suite ? Ce que j'attends, déjà, c'est un beau chaos. Moi, je remercie toujours ceux qui me supportent. J'en sois beaucoup d'affection sur le réseau. et dans la rue. Donc, merci à vous. Et puis demain, je compte vous faire plaisir. Une bonne bagarre. On va essayer de ne pas trop chercher le sol. Si je suis débordé, j'irai au sol. Mais voilà, je compte rester debout. Des coups de poing, des coups de coude, des coups de pied. Et puis, on va vous faire kiffer. Donc, restez connectés pour demain. Merci beaucoup, Greg. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents aujourd'hui. On se donne bien sûr rendez-vous demain au Zenith de Paris à partir de 19h.